je pense à toutes les personnes que tu as pu, pas coacher mais je pense que c'est le sujet de l'hypersensibilité je pense que tu l'honores beaucoup et généralement on se retrouve beaucoup même à le Nord qui était ma responsable de formation on est toujours dans ce dialogue là c'est lancé du coup je regarde juste le, là ça y est on est en live, je vais te présenter dans quelques instants je regarde juste le groupe Facebook si le live a démarré ouais c'est bon je vois que le live a démarré depuis 30 secondes, ça va se connecter super, bonjour à tous je suis vraiment ravi de vous voir alors peut-être que vous regarderez ce live un peu plus tard vous pouvez mettre en commentaire nous on voit directement les commentaires qui s'affichent aujourd'hui je suis vraiment content de faire cette interview alors comme tous aussi bien entendu mais là c'est parce que je suis avec Pierre Colsonnet Pierre Colsonnet qui est un tout premier du programme du programme High Performer Academy un tout premier à être rentré dans l'Académie de l'Oupte Performance et là ça me fait vraiment énormément plaisir de le revoir quasiment deux ans après avoir travaillé ensemble donc ensemble aujourd'hui avec Pierre je pense que voilà vu que moi je le connais je suis encore sur les réseaux sociaux et vraiment Pierre je vais tourner l'écran les gens vont te découvrir après au passage tes réseaux sociaux tu m'inspires beaucoup et là je pense que tu es un exemple en termes de double projet d'incarner la dépolarisation au quotidien et d'avancer quoi qu'il arrive voilà vers tes rêves et tes visions donc Pierre Colsonnet sportif de haut niveau en BMX tu es le premier je pense à avoir fait là une figure tu me diras après tu me diras le nom de cette figure au Festival International des Sports Extrême et voilà aujourd'hui à côté photographe etc qui avance vers ses rêves et ses visions allez je partage l'écran on va découvrir ton visage tout de suite salut Pierre salut tout le monde salut Pierre bon comment vas-tu Pierre depuis depuis c'est on est parti pour aller 30 minutes ensemble comment vas-tu depuis c'est maintenant un an et demi qu'on avait fini peut-être un an et demi presque deux ans qu'on a fini de bosser ensemble enfin un an et demi je pense comment vas-tu depuis bah écoute ça va j'ai traversé énormément de choses dans ma vie perso pro sportive et ouais c'était assez mouvementé mais j'ai pu traverser pas mal de tempêtes et en ressortir avec du triomphe et encore plus de de patates même si même si les événements peuvent sembler insurmontables mais non il y a il y a eu beaucoup 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 de choses en trois ans en an et demi pardon et ouais je pensais pas que ça allait me suivre encore aujourd'hui et ça me propulse c'est toutes ces zones positives tout tout cet enseignement là qu'on a eu ensemble c'était non c'était mortel c'est mortel et ça me suit encore aujourd'hui quoi ouais ça c'est top et justement alors du coup si vous connectez là je vois qu'il y a trois personnes en live posez des questions ou mettez des coucous dans le chat que je puisse voir au fur et à mesure Pierre toi pour un sportif qui est aujourd'hui le but c'est vraiment que ce soit toi qui se transmette et qu'on inverse un peu les rôles aujourd'hui allez on revient deux ans en arrière t'as un sportif qui a son rêve qui est de rentrer de faire une figure de rentrer dans l'histoire je me rappelle c'était la discussion qu'on avait eue et à côté son double projet qu'il appelle une autre passion à côté est-ce que déjà la première question que je voulais te poser c'est est-ce qu'on peut cumuler le sport d'un côté et développer une passion et que ce soit simple pour créer son pour s'épanouir bah je pense que tout est possible moi depuis que je suis relativement jeune j'ai toujours été sur plusieurs plans parce que voilà comme on dit j'aime pas mettre tous mes oeufs dans le même panier et j'essaie de me donner un maximum de chance pour m'accomplir au final j'ai pas envie de me sentir spécialiste et expert dans un domaine pour que un jour bah peut-être que ce plan là marchera plus et je me retrouve sans rien et effectivement ça a toujours été ma bataille quand j'avais 17 ans j'ai voulu plus avoir le sport en BMX Race j'étais junior je voulais passer ma saison pour arriver sur un objectif de devenir top niveau français et bah en parallèle j'avais le bac et j'avais aussi un projet de sauter entre deux tours en BMX et ça ça a toujours été dans mon ADN et j'ai mené les trois projets sans soucis et aujourd'hui bah c'est encore le cas en tant que sportif dans le BMX Freestyle j'étais responsable de club sportif pendant trois ans et depuis bah je me suis aussi remis sur un troisième projet qui est venu bah quand on en a parlé c'était la photographie voilà c'est quelque chose qui était venu comme ça de nulle part parce que j'ai réussi à transformer on va dire bah un moment de ma vie où j'avais mon ligament croisé qui était en Y donc il fallait que j'optimise ce temps là et bah j'ai pu passer d'un stade dans ma vie où j'étais très obtu sur le sport parce qu'il y avait que ça qui comptait parce que pour moi mon identité c'était le vélo si j'avais pas le vélo je me sentais comme con quoi tu vois je me dis merde t'es plus sur ton vélo t'es plus personne et en fait fallait reconstruire cette identité là en disant ok que tu sois sur le vélo ou ailleurs tu restes la même personne tu as acquis de l'expérience tu as acquis des valeurs tu as acquis des projets des idées des rêves et tout ça c'est pas dans ton vélo c'est pas ailleurs c'est là et là tu vois et tant que t'as ça et bah justement faut que tu puisses le préserver en fait parce qu'il y a des choses qui ont toujours été en toi et pour moi la photographie ça a commencé quand j'avais on va dire 14-15 ans quelque chose comme ça c'était vraiment la création de contenu savoir comment je me mets en valeur de bas je me filmais pour évoluer dans mon sport analyser chaque mouvement et au final je m'en servais pour progresser et c'est quelque chose qui m'a permis de me mettre en scène quelque part parce que j'aimais bien me voir rouler c'était pas par égocentrisme c'était pas par égoïsme ou ce que tu veux c'était vraiment d'un aspect purement technique de base et au final j'ai voulu assembler tout ça pour en faire quelque chose d'assez scénarisé et qui transmettre une émotion et depuis ce moment là j'ai réussi à transcender cette passion de créer du contenu au final de montrer qui je suis aux gens ce que j'aime faire de quelle manière et ça s'est retranscrit aussi dans le sport dans mes projets personnels professionnels j'ai quelque chose à montrer j'ai un message à passer et ça ça a toujours été ma mission au final que j'ai pu redécouvrir encore une fois il y a un an et demi je t'ai dit je pense que j'ai envie d'aller dans la photographie parce que c'est un milieu qui me plaît c'est un milieu qui permet de passer un message ça va de pair avec le sport et aujourd'hui j'ai arrêté mon travail pour me consacrer à ça tout simplement et je ne pensais pas que ça allait être une vraie voie professionnelle et c'est possible du coup en parallèle du sport parce que j'ai réussi à accorder mes valeurs dans la photographie dans le milieu professionnel et dans le sport ok on va peut-être en reparler du coup un peu plus loin des valeurs parce que tu mets le doigt sur quelque chose d'important et avant ça moi j'ai relevé quelque chose que tu as dit et qui je pense beaucoup de sportifs peuvent s'identifier à ça c'est-à-dire que toi avant tu avais ta casquette de sportif ton identité c'était je suis un sportif et en mode je ne peux pas faire vraiment autre chose parce que je ne suis que ça totalement j'étais obtus ouais on a vu beaucoup de sportifs comme ça qui peut-être vont regarder cette vidéo et se disent ouais mais en fait moi je ne fais que du sport mais si je lâche le sport il y a un peu de peur parce que qu'est-ce que je peux faire d'autre et toi du coup tu peux voir qu'aujourd'hui tu peux être sportif mais tu n'es pas que ça je me suis longtemps caché derrière le vélo mais vraiment depuis que je suis très jeune j'ai du mal à m'accorder un petit peu avec les gens de mon âge en fait parce que j'avais vraiment une vision différente une mission différente je me sentais toujours à part parce que je voulais me sentir différent et pas me mélanger et du coup c'est pour ça que je choisis le BMX parce que c'était un sport encore une fois qui était différent mais quand quelque chose n'allait pas ou quand j'avais plus d'idées plus d'inspiration c'était le vélo tu vois j'ai toujours été très obtus sur ça dans tout mon parcours de lycéen de tout ce que tu veux même à la fac une hygiène de vie mais je voulais être au carré au carré c'est-à-dire que je ne sortais pas je ne buvais pas je ne fumais pas même dans mes relations c'était tout tourné autour de ça parce que j'avais cette soif de réussite et je ne voulais faire aucun faux pas et ça ne m'a pas forcément réussi puisque je ne me suis pas fermé des portes mais à vouloir être trop spécialiste de quelque chose on se freine aussi parce qu'on ne prend pas le temps de respirer on ne prend pas le temps de s'aérer de s'oxygéner de changer les idées et moi chaque fois qu'un pote me proposait un week-end viens on sort on va se balader si on va ça je me dis putain non c'est du temps que je pourrais m'entraîner du temps que je pourrais optimiser 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 et à force de vouloir sur-optimiser son temps on oublie de vivre et ça ça j'ai réalisé quand je me suis blessé parce que je me suis dit merde et ouais et gros tu fais ça tu es le BMX mais le jour tu n'as plus le BMX tu es qui et ça 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 m'a mis une espèce de claque mon pauvre et ça je me suis dit merde qu'est-ce que je fais pour me rattraper et c'est à partir de ce moment là où je me suis dit de toute façon t'es niqué tu peux pas bouger tu fais quoi voilà et bah là je me suis dit bon bah j'ai acheté un appareil bon bah je vais sortir de faire la photo etc et je me suis ouvert et c'est aussi là où j'ai rencontré quelqu'un dans ma vie Jeanne et où j'ai pu m'accorder plus de temps j'ai pu m'accorder plus de temps non pas par choix mais par contrainte parce que je me dis de toute façon il faut que tu tu sors de tout ça et bah je me suis ouvert de nouvelles perspectives que je ne pouvais pas me permettre parce que je me suis dit ok ça sera une perte de temps je me déconcentre je vais dans toutes les directions à droite à gauche et en fait penser de manière obtue c'est à la fois bien parce qu'on reste concentré mais à vouloir être trop focus on finit par perdre sa concentration son énergie parce que on compte sur une seule chose et justement si on tire sur plusieurs tableaux parce qu'on est soi non pas parce qu'on se dit c'est bien parce que le voisin l'a dit etc c'est pas être opportuniste mais c'est dire ok qu'est-ce que j'ai envie de faire qui c'est que j'ai envie de devenir simplement et là bah voilà de manière complètement désintéressée je me suis lancé un peu sur la partie audiovisuelle à pousser un petit peu par passion et de fil en aiguille bah je me suis battu pour chaque millimètre et chaque millimètre m'a rapproché un peu plus de quelque chose bah qui me plaisait au final tu vois est-ce qu'un jour je pourrais être photographe professionnel est-ce qu'un jour je pourrais être ci est-ce que je pourrais être ça je me suis toujours mis dans la tête cette idée de ça reste une possibilité tu n'as aucune prétention mais tu le fais de telle manière à comme si tu y étais déjà comme si tu t'y projetais et en fait à chaque fois je me projetais quand j'étais à l'entraînement en vélo je me projette sur une finale je me projette sur un truc etc comme si j'étais je me mets en condition sans arrêt et bah ça m'a ça m'a conforté dans l'idée que j'avais des compétences dans ce domaine là je me suis toujours dit j'ai pas de compétences créatives j'ai toujours envié les gens qui savaient dessiner tu vois tu te dis putain il a un truc dans la tête le mec il peut dessiner ce qu'il veut il peut faire ce qu'il veut il a de l'or dans les mains le gars il a un potentiel créatif je me suis jamais considéré comme créatif jusqu'à ce que je me laisse le temps de faire en sorte que ce potentiel se réveille en moi tout simplement en pratique en m'ouvre en prenant du recul et la photo pour moi c'est quelque chose qui m'a permis à la fois de prendre du recul de m'oxygéner de découvrir de nouvelles personnes de nouvelles perspectives et partager du temps avec d'autres personnes et ce temps là il est précieux pour se ressourcer et reprendre de l'élan voilà tout simplement et justement du coup pour des sportifs qui peuvent se dire ouais mais attends si je fais autre chose en plus de mon sport du coup j'ai été moins concentré et qu'il y a une peur qui revient souvent tu vois comment du coup le fait de concilier ta passion qui est la photo plus ta passion qui est le vélo est-ce que quel résultat ça a pour toi aujourd'hui ? alors ça n'a pas de résultat pas matériel mais je ne sais pas comment t'expliquer en fait c'est tout est dans le processus en fait parce que c'est dans le processus de devenir la personne qu'on a envie d'être de se dire ok est-ce que je me sens complet j'ai eu longtemps cette comparaison de tout ce que tout le monde veut être c'est-à-dire un couteau de cuisine tu vois qui coupe bien qui coupe bien tu vois mais il sert qu'à couper et moi j'ai eu du mal à accepter à me dire ok j'ai toujours voulu être le meilleur j'ai voulu toujours être dans le top être sur le podium etc mais je me dis est-ce que c'est vraiment ce que tu veux ? est-ce que c'est vraiment ce que tu veux être le meilleur ? parce que si tu veux être le meilleur tu dois tout laisser tomber vraiment pour faire des sacrifices et le sacrifice serait énorme pour moi de laisser de côté ce que j'ai commencé à construire et à bâtir tu vois j'ai accepté le fait que je ne serai jamais le meilleur mais ça ne veut pas dire que je suis mauvais c'est-à-dire que je suis bon sur plein de domaines je suis un couteau suisse et à partir du moment où j'ai réussi à accepter ça dans ma tête je me dis peu importe ce qui se passera dans ma vie peu importe le résultat je me construis et c'est compliqué pour un sportif d'avoir d'autres perspectives que le sport parce que c'est à partir de ça que tu construis ton identité que tu fais ton réseau etc. et moi j'ai réussi à avoir vraiment une vision encore plus globale en me disant ok je ne serai peut-être pas le meilleur parce que je sais ce que ça implique je sais ce que ça implique même si c'est un rêve mais je peux exceller dans d'autres domaines et avoir une approche différente non pas en me concentrant sur une chose avoir quelque chose de linéaire mais je veux quelque chose en arborescence maintenant j'ai plusieurs possibilités et c'est moi qui ferai mon choix de ok à partir de tel moment je me concentrerai peut-être un peu plus sur ça un autre moment un peu plus sur ça et j'avancerai sur plein de tableaux et quand j'arriverai au moment de ma reconversion professionnelle je me dis bah voilà le sport c'est fini pour toi bon bah j'aurai le choix je ne me retrouverai pas sur le carreau en me disant bah ouais c'est bon c'est fini maintenant on se penche sur ah bah je vais devenir photographe ah bah putain il faut que je prenne encore une formation un truc j'ai envie d'anticiper et j'anticipe toujours et en fait je construis mon écosystème parce que chaque sportif a son expérience chaque sportif a des valeurs une mission une personnalité on a tous quelque chose en nous qu'on ne soupçonne pas forcément on se dit toujours ouais je ne suis pas fait pour ça mais en fait non c'est une question de conviction c'est une question de vision et en fait moi j'ai eu la vision de vraiment me construire de manière assez courte complète et devenir un couteau suisse performant pas juste un couteau suisse avec un petit couteau qui coupe que le beurre c'est à dire que c'est un outil que tu peux affûter en fonction de tes besoins on a tous un potentiel et moi j'ai compris que je ne rentrais pas forcément dans une case mais je rentre dans plusieurs cases parce que si je cherche à rentrer que dans une case à devenir un couteau de cuisine c'est une partie de moi tu vois que je laisse de côté et ça ça me serait insupportable ça me serait insupportable et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai construit depuis un an et demi depuis que je t'ai rencontré ça gamberge ça gamberge ça gamberge et je me construis dans le sport et je me dis voilà je ne serai pas champion du monde peut-être que ça peut arriver on ne sait jamais je ne me dis pas c'est quelque chose que je bannis mais ce n'est pas une fin en soi pour moi ce n'est plus une fin en soi parce que je me dis ok j'ai envie d'exister autrement différemment de la partie fédérale je crée ma case et pour moi réussite ce n'est pas forcément quelque chose de quantifiable ce n'est pas le nombre de diplômes que tu auras eu ce n'est pas le nombre de coupes en fait c'est le sport te permet de te construire quelque chose de suffisamment solide pour encaisser les coups et te dire il y aura toujours quelque chose derrière c'est ce qui m'a permis de dire ok est-ce que j'arrête mon travail et je me concentre sur le sport et sur mes autres projets ou pas parce qu'il faut avoir le courage de faire ce genre de choix et au vu du coup des circonstances des événements que j'ai subis le sport la vision tout ça en fait le fait de se projeter me rassure simplement et c'est vrai que si je n'avais que le vélo et que je rencontre n'importe quoi dans ma vie qui peut me freiner je ne pourrais m'arrêter qu'à ça et ça sera très dur de rebondir parce que tu dis ok il y a le sport mais bon il faut manger il faut remplir le figo qu'est-ce que tu fais après tu vois moi je pense déjà à l'après alors que je n'ai même pas commencé alors peut-être que je fais les choses à l'envers mais moi c'est une manière qui me rassure de me dire j'anticipe les choses et peu importe où je vais je sais que je ferai les bonnes décisions parce que j'ai appris à m'écouter et à savoir vraiment quelle est la mission que je me suis donnée qu'est-ce que je veux et ça c'était dur parce qu'avant que je te rencontre je savais plus ou moins ce que je voulais tu vois je me suis dit bon j'avais bien un petit peu la notoriété la fame vouloir construire une entité de sportifs qui réussit mais je me dis ok je réussis je réussis je réussis mais le jour où tu ne réussis plus qu'est-ce que tu as derrière qu'est-ce que tu as derrière tu peux être un champion du monde c'est une fin en soi je rêverais tout le monde le rêverait mais qu'est-ce qu'on peut avoir de mieux et de plus intemporel parce qu'un titre au final ce n'est pas la chose qui m'a le plus intéressé alors que c'est quelque chose que je me suis construit une idéologie en me disant c'est ça la réussite mais en fait pour moi la réussite c'est chacun se la construit à son image en fonction de ses besoins on se construit son écosystème et au final pour moi c'est quelque chose qui va vraiment s'inscrire dans le temps et c'est pour ça du coup ce que j'ai fait au FIS mon objectif n'était pas de gagner c'était de marquer les esprits pour me construire encore une idée une image de marque une patte que les gens retiennent parce que je ne veux pas que les gens retiennent que j'ai gagné c'est pourquoi pourquoi j'ai fait telle chose et c'est ce pourquoi là que je veux mettre en avant tout le temps sans arrêt dans mon projet photographique dans le BMX pourquoi je fais ça et après vient le quoi la finalité et c'est ça qui va rester intemporel c'est les valeurs c'est les raisons pour lesquelles tu fais du BMX je ne fais pas du BMX pour aller chercher les titres je fais du BMX pour chercher à me dépasser pour mettre en avant quelque chose c'est à dire qu'à partir du moment où tu peux réussir dans le sport et que tu as pas une certaine influence mais voilà une certaine crédibilité ça te donne un outil où les gens vont pouvoir t'écouter et te dire ok tu peux aider des gens tu peux être de bons conseils tu peux mettre un réseau en place et si tu restes je ne vais pas dire personne parce que personne n'est quelqu'un on va dire à part soi-même mais pour moi réussir dans le vélo d'une quelconque manière ça va être un outil pour moi de transmettre un message une vision des valeurs etc voilà c'est ça ma mission faire en sorte que les gens puissent réceptionner tout ce que je ressens en émotions en idées en tout ce que tu veux mais vraiment partager du positif et des valeurs fortes c'est essentiellement pour ça que je fais du vélo et c'est pour ça je fais aussi la photographie et la vidéo parce que c'est à travers l'audiovisuel que je vais pouvoir transmettre aussi des émotions et ça c'est vraiment la mission que j'ai réussi à découvrir il y a un an et demi c'est pour ça que j'ai complètement déconstruit cette notion de pas de réussite sportive mais de quelle est la fin en soi de gagner un titre si gagner un titre c'est juste gagner un titre pour moi ça ne m'intéresse pas mais gagner un titre pour parler pour transmettre un message je ne sais pas c'est au fond de moi mais c'est s'en servir se servir d'une réussite pour accéder à quelque chose d'encore plus haut là quand tu me parles c'est vrai que ça résonne beaucoup je sens vraiment quand tu parles que tu es connecté à ta mission et du coup je veux venir sur le fait qu'on voit que c'est transmettre connecter et transmettre des émotions et moi je me rappelle encore de cette conversation en fait la veille ou l'avant-veille du FIS où quand tu demandes ok tu as envie d'être qui et toi tu me dis je vais être quelqu'un qui rentre dans l'histoire et finalement de voir que tu l'as fait et c'était ça qui c'était ça qui te c'était ça je pense qui t'animait beaucoup les points que tu avais fait ou pas c'était rentrer dans l'histoire et faire une différence c'est ça et donc des sportifs qui courent après les titres etc et qui ont peur du coup des peurs d'échouer mais si je n'ai pas mon titre je veux être malheureux tu pourrais leur conseiller mettez dans le chat d'ailleurs je vois que ça se connecte petit à petit mettez si vous avez des questions par rapport à ce que vous avez entendu pour Pierre j'avais mis 20 heures normalement en fait c'était 18 heures j'avais confondu 6 et 8 donc mettez des questions si vous prenez en live sur ce que vous entendez sur cette notion peut-être de double projet sur cette mission à travers le sport et là aujourd'hui imagine t'as un sportif qui a un peu peur de ne pas réussir d'avoir son titre ce serait quoi le premier conseil que tu pourrais lui donner qui te viendrait à l'esprit comme ça je pense que ça serait déconstruire le terme de réussite voilà qu'est-ce que ça signifie derrière pourquoi vraiment tous les jours je me réveille tous les jours en me demandant pourquoi je fais telle chose et c'est ça en fait l'intérêt parce que c'est gagner un titre pour paraître mieux auprès des autres pour avoir de la notoriété de la fame du succès avoir un palmarès avoir quelque chose à présenter voilà je suis quelqu'un parce que j'ai eu ce titre c'est exister pour le processus du titre ou c'est exister justement simplement pour avoir le titre et comme tu disais c'est être faire avoir est-ce que le titre c'est pour avoir ou est-ce que c'est pour être et ça 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 fait la différence parce que quand c'est pour l'avoir et bien quand on n'a pas le titre c'est compliqué parce qu'on connait le facteur de risque on connait les sacrifices mais si on le fait pour l'avoir on se dit putain ça y est on a eu le titre et maintenant on fait quoi voilà c'est ça quand j'étais junior en BMX Race et que je voulais passer dans la catégorie top top niveau catégorie élite j'en ai traversé des choses et c'est vrai que la fin la fin que je m'étais donnée c'était devenir élite c'était l'avoir tu vois et quand j'ai eu ce titre enfin ce titre cette voilà quand je suis allé dans cette catégorie c'est là en mode bah putain c'est juste ça c'est juste ça j'ai 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 balbutié j'ai rêvé je me dis putain tout ça pour ça c'est bon tu l'es et maintenant on va où on fait quoi la déception je vais pas dire la déception parce que j'ai atteint mon objectif mais je me projetais plus en fait j'ai atteint mon objectif mais je savais pas comment maintenant une fois que tu y es comment tu vas aller performer comment tu vas aller au delà parce qu'en fait c'est complètement exponentiel une fois que t'as quelque chose que tu fais enfin si tu fais quelque chose pour en avoir faudra forcément surenchérir à un moment donné parce que acquérir quelque chose et rien en faire la frustration elle est phénoménale parce que tu dis t'as l'impression que t'as fait tout ça pour rien parce que c'est c'est pas comme si c'était juste quelque chose de matériel mais j'en ai rien fait j'en ai rien fait parce que je me suis rendu compte bah j'avais pas forcément de poursuite professionnelle derrière le risque que je prenais pour m'entraîner le facteur financier qui était conséquent parce qu'il fallait se déplacer sur le championnat du monde maintenant que t'étais élite championnat du monde championnat d'Europe etc fallait avoir un suivi financier médiatique tout ce que tu veux mais tout ce dont tu rêves mais la finalité qu'il y a derrière c'est vraiment le plus intéressant parce que t'atteins ce stade là et que tu te reprojettes derrière une fois que t'as atteint un objectif il faut s'en redonner et moi en fait c'est pour ça que j'ai pris la décision de me dire j'arrête la race parce que j'estime avoir fait mon travail j'ai fait mon job faut savoir dire stop à un moment donné ça faisait 17 ans que je faisais du BMX race mon rêve c'était ça et je me reprojetais plus dans la performance dans cette catégorie là puisque je me dis bon j'ai réussi à le faire dans les pires conditions je pouvais pas faire mieux je pouvais pas faire mieux je me dis voilà je passe à autre chose j'ai envie de découvrir autre chose alors j'aurais pu forcer j'aurais pu me dire ok est-ce que tu mets de côté ces 17 années de BMX t'es atteint un lit tu fais tout ça pour rien c'est nul c'est nul de rien en faire mais mon choix était de me dire j'ai fait ma part du job et maintenant place à quelque chose d'autre le BMX freestyle ouais et dans le cas t'as parfait et justement pour faire cette transition alors que t'étais à haut niveau en BMX race et que tu t'es dit allez je vais passer en freestyle et que t'avais fait tout ce travail est-ce qu'il y a des gens qui t'ont dit non mais t'es fou fais pas ça t'as réfléchi bien ou c'était une question de croyance parce que les autres pouvaient croire en moi ils pouvaient me dire ouais tu pourrais faire telle chose mais est-ce que moi j'ai envie est-ce que je crois suffisamment c'est la question de vision et de croyance qui est la plus importante parce que je me rendais compte que je ne prenais plus de plaisir je m'entraînais seul j'allais aux compétitions seul je me sentais plus dans cette vibe tu vois tu vas au charbon t'as ces frissons parce que tu sais que tu peux mettre les watts là je me sentais vidé de me dire bon j'avais l'impression d'avoir accompli quelque chose et me sentir impuissant tu vois je pouvais pas me reprojeter je me sentais plus en phase je me dis j'ai plus de perspective derrière non je prends plus de plaisir et en fait je me suis toujours rendu compte que c'est dans le plaisir en fait de pratiquer de revenir aux bases pourquoi on pratique qu'est-ce qu'on vient chercher dans le sport on vient pas chercher des titres mais on vient chercher à s'accomplir soi-même à se découvrir à révéler un potentiel je saurais pas t'expliquer le terme exact mais je le vois et je le vis aujourd'hui quand je fais de la préparation physique ça n'est pas du BMX mais quand je fais de la préparation physique pour le BMX je deviens mais comment dire bestial c'est vraiment tu vas rechercher quelque chose au fond de toi et qui te ronge tu vas chercher à purger quelque chose et c'est ce pourquoi là tu vois c'est là où tu vas avoir un espèce de sentiment de lucidité de bien-être où tu vas dire ok je suis prêt à me dépasser je suis prêt à charbonner et quand je pratique le sport c'est là où j'ai une vision c'est là où je me sens vivant tu vois et c'est vrai que la réussite sportive par la compétition par l'accumulation de titres c'est une chose mais il faut qu'il y ait un pourquoi derrière il faut qu'il y ait une raison de se battre parce que quand tu réussis et que tu as une raison de se battre tu connais le processus qu'il y a eu derrière et en fait c'est les raisons pour lesquelles tu veux aller chercher ce titre qui vont te rendre meilleur parce que tu te seras battu pour une cause tu seras battu pour une valeur un message un pourquoi et avoir cette chose là sans raison tu te dis est-ce que c'est mérité est-ce que ça te sert à quelque chose comment tu vas t'en servir il y a ouais je sais pas je saurais pas comment t'expliquer mais en tout cas moi c'est ma vision dans le sport parce que tu peux être champion du monde mais ne rien en faire tu vois tu peux t'entraîner dur pour le faire mais est-ce que tu peux pas aller encore un stade au-dessus parce que à partir du moment où tu sais que tu n'as plus cette peur de perdre parce que peu importe le résultat tu deviens toujours meilleur quoi qu'il arrive et c'est ce processus là du coup qui va qui va accumuler un petit peu ta croyance et ta vision et il va te faire vraiment prendre plus de recul par rapport à tout ça je vois alors je vois pas les prénoms du coup si tu peux mettre ton prénom je vois tellement vrai Pierre Colsonnet la raison derrière je vais voir si je peux m'en connecter Cécile c'est Cécile tu vois tous les prénoms ? Cécile ouais ouais bah je suis sur Facebook c'est Cécile pour Moursky pour Moursky ok ok et du coup Pierre toi quelle est la question tu vois tu as employé le terme réussite plusieurs fois quelle est ta définition de salut Cécile quelle est ta définition de la réussite c'est quoi la réussite pour toi ? vous avez 3R alors pour moi vraiment c'est pas devenir incontournable mais c'est s'accomplir déjà se sentir complet parce que je me dis dans mon parcours de race bah j'ai atteint mon objectif hop je suis passé à autre chose c'est voir dire stop au bon moment ok et se sentir évoluer et devenir meilleur c'est le en fait tout s'inscrit dans le processus tu vois parce qu'aujourd'hui j'ai réussi à développer des compétences qui sont transversales dans le milieu professionnel dans ma vie privée dans le milieu sportif je suis passé d'une discipline à l'autre sans problème je suis pas reparti à zéro je me suis pas dit j'arrête la race pour passer au freestyle et faut tout recommencer non tu as un capital tu gardes ce capital et tu le fais évoluer tu le fais grossir et en fait quand tu prends en compte du coup toi qui tu es qui tu deviens et qu'est-ce que tu as eu comme expérience qu'est-ce que tu as eu comme problème comme réussite enfin voilà comment tu t'en es sorti de tout ça quand tu fais un pas un flashback mais quand tu prends ta vie qui tu es maintenant et qu'est-ce qui a fait que tu es devenu cette personne là tu te sens complet tu te sens accompli et ça c'est puissant parce que tu te dis pas je suis là je nais je mange je dors je crève tu vois c'est je veux rester intemporel parce que même si t'es mort aujourd'hui tu as laissé quelque chose tu as laissé quelque chose de fort tu as laissé un message un message et des valeurs ça restera intemporel que tu sois là ou pas tu es juste un messager et à partir du moment où tu te donnes pour mission d'être un messager et que tu accomplis cette mission il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème parce que vraiment pour moi ça va au-delà le sport c'est une école de vie ça t'apprend la discipline le respect ça t'apprend énormément de choses à te focaliser sur toi et je ne pratique plus le sport pour me focaliser sur ce que les autres vont penser de moi parce que je me cachais souvent dans le sport pour ça je me dis ah ça fait bien c'est un sport extrême je voulais me sentir différent et en fait c'était surtout pour un facteur extérieur que je pratiquais ça c'était parce que j'avais besoin de reconnaissance j'avais besoin de me sentir différent c'était pour des besoins très profonds et aujourd'hui encore une fois c'est quelque chose qui est ancré mais j'ai réussi à changer la donne à inverser la tendance de me dire je n'ai plus ça pour les autres je fais ça pour moi et c'est ce que j'ai réussi à accomplir et construire en moi c'est avoir un impact positif sur les autres j'ai réussi à inverser cette tendance et à faire de pas cette faiblesse mais je ne saurais pas comment t'expliquer le terme mais quand on arrive à comprendre que c'est quelque chose qu'on doit faire rayonner en nous pour faire rayonner les autres et ce n'est pas ce que les autres vont penser ce n'est pas tous les facteurs extérieurs qui vont nous faire rayonner parce que si on fait ça on dépend d'un facteur extérieur et tout ce qui est extérieur à nous on ne peut pas avoir la main dessus on ne peut pas le maîtriser donc s'il se passe une couille n'importe quoi on se dira merde il me faut ça pour réussir il me faut ça pour réussir il me faut telle personne il me faut tel réseau etc et j'ai réussi à déconstruire ça totalement pour me dire ok qu'est-ce que je suis capable de faire où est-ce que je veux aller et c'est mer de toi c'est mer de toi parce que tu vas te créer des opportunités et c'est dans ce sens-là je me dis ok j'ai tenté telle chose chercher tel millimètre etc peut-être que ça m'ouvrir des portes et aujourd'hui rien que par mes idées j'ai réussi à m'ouvrir des opportunités alors qu'il y a des choses qui ne sont même pas réalisées et la réussite c'est ça enfin la réussite c'est très subjectif c'est très très subjectif la réussite parce que chacun se la construit à sa manière les critères correspondent au goût aux couleurs ça varie en fait et c'est pas quelque chose d'universel ce que j'entends en tout cas c'est que la réussite elle s'arrête pas à l'atteinte d'un objectif qui lui ou cette atteinte est temporelle mais à la mission et pour toi au message que tu transmets qui lui est intemporel c'est ça je me compare souvent au fonctionnement d'une entreprise moi qui ai fait un dust animation et commercialisation des services sportifs on m'a beaucoup appris un petit peu toutes les notions de marketing de création d'entreprise et au final le produit c'est toi le produit c'est toi tu es un produit qui est capable de performer qui est capable de réfléchir de s'organiser tout ça et en fait tu vas chercher à comme dans toute entreprise tu as une mission si tu n'as pas de mission et que tu n'as pas de vision tu vas nulle part tu ne feras pas de chiffre d'affaires je compare souvent à à Apple mais je suis beaucoup Simon Sinek qui justement a expliqué le concept du pourquoi comment quoi c'est comme le être faire avoir et en fait c'est cette vision globale que tu dois constamment garder pour garder le cap peu importe la situation peu importe les facteurs qu'il y a tu gardes ton cap ouais parce que tu te projettes des challenges tu vois comme on en parlait tout à l'heure en off des challenges on en aura tout le temps et des merdes il y en aura tout le temps et on va pouvoir les gérer et toi justement comment aujourd'hui bah par rapport à on t'arrives à et les conseils que tu pourrais te donner sur les merdes qui arrivent au quotidien les challenges qui arrivent au quotidien comment est-ce que tu les traverses aujourd'hui alors bah je vais parler de la période la plus folle à laquelle je ne m'attendais pas je me dis il y a eu ça il y a eu des compètes etc et là j'arrive à un moment de ma vie où je me dis ok je fais le choix de dire il faut que j'arrête mon travail j'étais responsable de clubs sportifs donc pendant 3 ans j'étais là géré 3 clubs BMX skate hip hop en parallèle je me suis développé du coup les fameuses compétences audiovisuelles en photo vidéo etc je me suis rendu compte que j'avais un contenu une patte qui était de plus en plus professionnel je ne pouvais pas le nier parce que mes compétences étaient demandées et n'étaient pas forcément plus valorisées que ça et c'est là où je me suis dit bah merde toi tu sais ce que vaut ton travail pourquoi tu ne vas pas chercher à le vendre ou à le proposer à le montrer et c'est là où il y a eu des petites tensions avec l'employeur parce que bah voilà on m'a cherché à développer quelque chose à l'apporter à créer de la valeur je cherche constamment à créer de la valeur et bon bah à un moment donné ce que je fais n'est pas forcément un dû même un merci tu vois ça m'aurait suffit mais j'ai d'autres raisons enfin bref je prends ma décision du coup de m'ouvrir de nouvelles portes de tenter l'expérience parce que j'étais dans une phase où je me dis ok est-ce que tu vas signer un CDI ? est-ce que tu vas continuer ton emploi actuel dans des conditions qui toi ne te conviennent pas qui ne te permettent pas de t'épanouir dans ton sport et dans la photo parce que tu auras beaucoup plus enfin tu auras besoin de plus de temps pour consacrer à ça et c'est vrai que c'était un poste à responsabilité donc ça demandait vraiment voilà d'être bien dans sa tête et le problème c'est que moi si je ne développe pas mes projets et que je n'hésite pas à travers ça j'aurais du mal à m'épanouir dans mon travail je me dis ok j'ai cherché à rentrer dans une case ça m'a construit ça m'a apporté beaucoup l'expérience un petit capital financier pour développer mes projets acheter du matos etc et j'ai vu ça comme un outil et une expérience je n'ai pas passé trois années pour rien j'ai peut-être mis mon sport un peu de côté c'était un peu compliqué parce qu'il fallait fluctuer entre le projet perso le projet pro le projet sportif bon ça a eu un peu dans tous les sens et là je me suis dit je ne peux plus mener les trois de front parce que ça demande beaucoup d'énergie et donc voilà je décide en octobre de dire ok il faut que je m'arrête là je ne sais pas où je vais mais j'ai suffisamment confiance en moi en mes projets en mes capacités après ces trois années voilà tu n'as pas que plus tu es sportif de haut niveau tu as développé des compétences en création de contenu tu connais la communication digitale le marketing tu as plein c'est une boîte à outils tu peux en faire presque ce que tu veux j'aurais certainement deux années devant moi pour développer ces projets là voilà je me dis est-ce que c'est un coup de poker ou pas l'idée elle est mûrie en moi pendant 3-4 mois même plus j'ai réfléchi je me dis est-ce que je me lance est-ce que je ne me lance pas je crée mon entreprise j'arrête le projet voilà c'est les aléas de la vie et c'était pareil dans le vélo tu vois je me suis rendu compte voilà est-ce que l'équipe de France est-ce que les compètes voilà j'ai remis en question énormément de choses à partir du moment où j'ai pris ma décision les choses se sont enclenchées parce que j'ai j'ai cru en moi tout comme quand au début quand j'avais mon père ma mère qu'on leur demande voilà t'en penses quoi de ça ils vont avoir leur avis mais en fait qu'est-ce que tu ressens c'est ça le plus important c'est ce que tu ressens est-ce que tu sens que c'est une bonne chose est-ce que tu sens que c'est une mauvaise chose je me suis laissé porter par ça plus que ce qu'on peut me dire parce que les autres vont vivre des choses qui sont différentes ils vont faire des parallèles avec des choses qu'ils ont vécues mais que toi tu n'as pas vécu forcément leur avis sera en fonction de leur expérience mais toi quelle est l'expérience que tu as eu derrière et qu'est-ce qui te permet d'affirmer ce choix-là pourquoi tu veux aller vers là je me suis dit voilà parce que j'ai 23 ans que j'ai encore toute ma vie devant moi et si je ne le fais pas maintenant je ne le ferai jamais et je n'ai pas envie de mourir avec des regrets et c'est pour ça que j'ai dit ok peu importe ce que tu feras tu trouveras toujours une solution tu as des outils en main tu as une capacité d'analyse tu as une capacité de communication je peux faire tout ce que je veux presque et il faut juste que je me mette au travail donc j'ai dit ok en fin d'octobre j'arrête et à partir de ce moment-là j'ai commencé à développer peaufiner mon site tout ce qui va être la partie communication etc enfin bref développer mon projet en fond et en novembre fin novembre un mois du coup avant la fin de mon contrat je rentre de l'entraînement et là je vois quoi mon appart en Z je me dis putain putain c'est pas possible pourquoi à ce moment-là parce que attends parce qu'un mois avant il y avait ma copine du coup qu'il y a eu le covid et là pareil c'était sans dessus-dessous quoi sans dessus-dessous parce que j'étais au travail et que merde putain ça va pas etc et bah pareil émotionnellement c'était c'était puissant parce que j'ai vraiment cru à un moment donné que voilà que j'allais la perdre concrètement et là pareil ça m'a remis les idées en place je me dis merde tout peut t'arriver tout peut arriver toujours au lendemain si demain tu meurs si demain tu meurs tu laisses quoi derrière toi est-ce que tu veux continuer à être salarié et pas poursuivre tes rêves même pas essayer tu peux pas dire que t'as pas réussi tant que t'as pas essayé donc je me dis est-ce que je me laisse la chance d'essayer ça ou pas et là le choix était fondamental je me dis faut que je fonce et quand bien même ça foire pourrait pas dire que j'ai pas essayé et ça m'apportera forcément d'autres choses et c'est là où je me suis bon allez vas-y j'arrête donc ma copine a eu le covid c'était compliqué avec sa santé etc c'était pareil le yo-yo à la fois émotionnel et au niveau de la santé tu vois c'était lourd donc en plus de ça t'arrives tu te dis ok tu quittes ton emploi dans un mois tu vas te retrouver dans une situation où il va falloir se renouveler donc pareil il faut repartir repartir relancer la machine et là bam allez cambriolage on me vole le MTB donc ma carrière sportive dans le VTT pareil que j'étais en train de me reconstruire etc j'avais à peine le vélo depuis 4 mois je me l'étais monté et hop ça dégage tout le matos audiovisuel il y en a pour 15 000 euros de matériel c'est à dire mes 3 années de travail j'ai consacré mes 3 années de travail à l'association pour me constituer un capital photographique pour avoir du matériel pour poser des prestations professionnelles enfin voilà avec 15 000 euros de matos et du jour au lendemain tu te retrouves sans rien qu'est-ce que tu fais tu dis putain j'arrête là de dire que j'ai plus rien j'ai plus de quoi réinvestir les assurances je sais pas comment ça se passe c'est le blackout total c'est pas bien et là et là et là tu te reposes la question pourquoi pourquoi t'as voulu te lancer dans ce projet pourquoi t'as pris la décision de t'arrêter et je me suis dit bah écoute on m'a volé 15 000 euros de matériel ça veut dire quoi j'investis en moi plus de 15 000 euros de matériel plus de 15 000 euros d'expérience je vaux plus que ce qui m'a été volé c'est là où tu prends conscience de toi qu'est-ce que tu as capitalisé en expérience en vécu en relationnel en expérience tu vaux plus que ça c'est-à-dire que tu es capable de créer de la valeur à partir du moment où tu prends conscience de ça tu te dis merde c'est juste matériel ça fait chier ça me retardera aujourd'hui j'ai toujours pas racheté mon matériel mais j'ai permis à à ma tête vraiment de développer un mindset encore plus puissant passer un cap encore tu vois je me suis dit il me restait trois jours trois jours avant que je sois en congé et que je me dise ok ça y est je vais enfin pouvoir chill j'ai bossé trois années comme un chacal et là je vais enfin pouvoir me reposer et ben non fuck cambriolage j'ai passé mes dix vitesses dix vitesses dans ma vie où mes projets se sont accélérés où j'ai réussi à réenclencher les choses parce que je voulais pas me sentir je voulais pas subir la situation parce que ce que j'ai eu je ne l'ai pas choisi je n'en suis pas responsable donc je ne peux pas rester là sans rien faire tant que j'ai la capacité de faire des choses je le fais donc j'ai repris une semaine deux semaines trois semaines et encore aujourd'hui ça c'est lourd à peser mais je me suis reproché du coup dans l'après voilà c'est fait de toute façon qu'est-ce que tu veux faire tu veux chialer sur ton sort tu veux dire ok c'est lui qui m'a volé c'est ci c'est ça il y a la partie administrative qui était relou je suis encore aujourd'hui avec l'assurance bon bref il y a plein de facteurs connexes qui me prennent du temps et de l'énergie mais je ne me concentre pas sur ce qui est factuel aujourd'hui c'est fait c'est fait comment tu t'en sers de ça je peux dire que je puise dans cette frustration je me dis putain le meilleur moyen pour moi de m'en sortir c'est de montrer que je peux même réussir sans matériel parce que si c'est quelqu'un qui a voulu me saboter en me disant voilà maintenant tu veux barrer ton travail tu fais quoi t'as plus ton matériel tu te retrouves con bah non parce que je suis encore entier j'ai encore mes valeurs j'ai encore mon expérience je suis quelqu'un que je me suis construit en 3 ans qui a passé un cap encore et là ça cette épreuve va me permettre de passer encore 10 caps supérieurs tu vas faire quoi tu vas faire quoi voilà la revanche la revanche c'est la réussite et la réussite c'est pas baisser les bras c'est pas abandonner et que ce soit dans le sport ou dans le reste c'est savoir creuser sa case parce que encore une fois ce cambriolage m'a permis de comprendre que je rentrais dans aucune case et qu'il fallait que je me la construise tu vois et ça encore une fois ce cambriolage c'est ce qui m'a permis de renforcer une nouvelle fois mes convictions de dire ok ce que j'ai traversé c'est pas insurmontable pourquoi parce que je me reprojette derrière parce que ça a renforcé encore plus mes convictions de me dire bah ouais je m'arrête pas là tu vois c'est un combat perpétuel et ça tu le transmets aux gens et ça c'est important ouais et là alors je vois le bravo pour cette réaction forte et merci pour ce qui s'est inspirant et je pense ça aurait mérité deux lives différents là on a déjà qu'un minute j'ai dit 30 merci alors du cas ce que tu démontres tu vois et nous c'est ce qu'on voit avec le phénomène de polarisation de dépolarisation c'est que finalement il y a du soutien d'un côté et parfois pour nous mettre un coup de boost bah on sait pas ce qu'on sait pas mais il y a le challenge qui est là qui a priori on peut voir chaotique et comme catastrophique mais finalement sur le long terme on devient beaucoup plus fort quand on accepte de le traverser soit on abandonne parce que c'est pas dans le système de valeur soit on le transcende et bah on devient beaucoup plus fort et là ce que tu démontres c'est que ok les mecs tu vois ce qu'on a comme je dis souvent ce qu'on a et ce qu'on fait on peut nous l'enlever par contre qui on est personne peut nous l'enlever et toi tu décides à travers ça de voilà bah attendez les gars vous voulez me ralentir je vais vous expliquer du coup tu te développes un mindset de leader exactement mais t'as dit un terme et qui est vraiment je pense essentiel c'est l'acceptation parce que je pense ce qui freine les gens c'est de ne pas accepter une situation qu'ils n'ont pas choisie tu peux rester sur quelque chose tu peux pas changer et tu dis c'est pas juste c'est pas juste je bosse comme un chien je travaille dur je m'entraîne dur j'ai pas encore ce que je mérite et depuis un an et demi j'ai toujours pas ce que je mérite c'est à dire tout ce que je t'ai dit tu me dis pourquoi je suis pas là pourquoi je suis pas là pourquoi je suis pas là pourquoi j'ai pas ça et là tu renforces encore une fois tes convictions parce que tu comment dire pas tu dépolarises tu déconstruis enfin oui c'est presque la même chose mais tu remets les choses à leur place et tu dis ok tu fais un point tu fais un point parce que t'as besoin de faire un point et remettre les choses à leur place et l'acceptation de la situation c'est ce qui va te propulser parce que tu dis une fois que ça acceptait tu peux aller que de l'avant mais tu peux pas tu peux pas rester dans le passé tu peux pas revenir en arrière ah si j'avais fermé ma porte de toute façon ma porte était fermée mais si j'étais pas en télétravail si j'étais en télétravail si j'avais eu ci si j'ai eu ça on peut refaire le monde mais les choses sont faites et allez les 30 minutes 30 minutes j'ai regardé mon appart tu es venu j'étais dégoûté j'en ai pleuré évidemment j'étais déjà dans l'après j'avais déjà accepté la situation et ça ce travail là si je t'avais pas rencontré peut-être que ça m'aurait pris encore allez 6 mois on m'a prescrit des antidépresseurs je les ai pas pris je les ai pas pris parce que je peux pas le nier on est humain on est humain on peut pas être insensible à ça parce que ces 3 ans de travail 3 ans où t'as bossé dur 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 et d'un coup hop on t'enlève tout ça ça fout un coup ça fout un coup de se faire prendre tout ce que t'as réussi à construire mais justement t'as construit les choses matériellement mais aussi immatériellement et ces choses là elles sont là et ça on peut pas te les voler et à une base tu repars pas de zéro on pourrait penser que je devrais repartir à zéro mais au final ce qu'il y a dans la tête on me redonne un appareil photo du matos etc je suis capable de le refaire un coup financier c'est sûr mais se reconstruire déconstruire pour reconstruire tu vois c'est important c'est comme un disque dur tu vois t'as besoin de le défragmenter pour qu'il fonctionne mieux et là c'est un peu comme une piqûre de rappel parce qu'il y a des choses qui sont essentielles parce que pendant encore une fois à ce temps là toujours pas mon appareil photo j'ai rien mais j'ai avancé sur mon site j'ai fait des rencontres je suis retourné du coup prendre des contacts à la fac pour voir aussi comment je peux faire marcher mon réseau comment comment je peux trouver des situations enfin pas des situations mais des solutions parallèles pour renforcer mon écosystème parce que je me serais peut-être concentré sur uniquement la photographie ok je fais des photos etc mais ça m'aurait pas permis d'acheter des livres pour savoir comment vendre mon travail comment me vendre comment aller chercher d'autres partenaires comment je serais dans la partie technique mais si tu fais des belles photos mais que tu sais pas vendre tes photos si tu connais pas ton positionnement vers où tu veux aller comment tu veux te spécialiser voilà toute la trame tout le travail de fond au final que j'aurais pas forcément pris le temps de faire parce que je me serais concentré sur faire des photos parce que toute cette partie là on se dit bon allez faut y aller maintenant là j'ai pas le choix et j'anticipe ma reprise et c'est comme le sport une blessure dans le sport t'anticipe tu fais de la prépa mentale prépa physique tu travailles des groupes musculaires que tu peux encore travailler tu vas pas rester là 3 mois sans rien faire tu vas renforcer des faiblesses tu vas renforcer ta conviction renforcer tes valeurs renforcer ta mission tu vas repenser tout ton schéma toute ta stratégie et bam et dès que tu reprends ça explose et tu te reprendras un mur dans 3 mois mais ce mur là tu sauras comment le prendre parce que tu dis ok la tempête elle est temporaire mais le triomphe il est éternel et le triomphe c'est toi qui va te le créer tout ne vient que de toi il peut y avoir des facteurs extérieurs je dirais de ton boulot tu situes ça et je me dis rien n'arrive par hasard si les choses arrivent c'est comme ça il faut l'accepter il y a un challenge derrière et la capacité que tu as à décortiquer le challenge et c'est comme résoudre un problème de maths c'est une équation il y a une équation et une fois que tu as compris un petit peu les filons le fonctionnement le mécanisme la vie n'a plus de secret pour toi parce que tu sais à quoi t'attendre peu importe la difficulté ça sera peut-être douloureux j'ai pas dit que ça serait facile mais tu seras moins impacté dans ce que tu vis sur le moment parce que tu l'inscriras sur le long terme ce que tu vis actuellement c'est pas cool mais une semaine après ça va un peu mieux une semaine après ça va encore un peu mieux tu repenses à ça ah putain fais chier etc et tu dis bah merde il y a déjà 3 mois qui sont incoulés mais pourquoi ça va mieux que tu te reprojettes tu te reprojettes plus loin quand je te parle tu vois quand je te disais dans 3 ans dans 5 ans comment je me vois c'est comme construire un business plan constamment sur sa vie tu vois et c'est pour ça que j'ai vraiment le mode de penser un petit peu comme une entreprise je me vois comme une entreprise comme un produit où je veux améliorer ma communication ma stratégie mes relations mes compétences mes valeurs vision mission valeur voilà c'est ça qu'il faut penser c'est ton identité ton identité c'est vision mission valeur et c'est ça et quand tu commences à penser ça tu te dis bon bah je peux m'inscrire dans le temps il n'y a plus de problème il n'y a plus de problème ouais en tout cas Pierre merci pour ce pour ces 50 minutes on a explosé le record de 2 minutes mais et du coup voilà il y en a qui verront ça en retard il y en a qui se connecteront à 20h pour voir le live qu'on a fait à 18h je me suis planté dans l'air je serai vigilant la prochaine fois si vous avez des questions même après pensez à les poser en tout cas Pierre bah merci pour ce partage parce que moi ça a vraiment résonné ça a vibré et c'est cool en fait quand je vois ça il y a 2 ans on bossait ensemble mais là aujourd'hui c'est moi qui prends un peu des notes en me disant ah tiens c'est top c'est top c'est top et du coup c'est cool mais moi ça me met une piqûre de rappel donc c'est vraiment top merci pour ce partage Pierre les gens peuvent te retrouver où ? Pierre Colsonnet sur LinkedIn Facebook Instagram LinkedIn je trouve que tu communiques vraiment bien sur LinkedIn je le pense mais ça je pourrais me parler des heures aussi mais c'est vrai que c'est ce qui m'a permis aussi de te rencontrer je me souviens c'était par Ali Teams tu vois ouais voilà c'est ça du coup c'était à la période où je cherche un préparateur mental du coup je me suis LinkedIn je vais regarder un petit peu et je me souviens Ali Teams ah c'est un réseau pro etc et c'est là où du coup j'ai du choisir entre préparateur mental au Krebs ou Ali Teams et je me dis bon vas-y son discours il m'intéresse Pierre David j'ai envie de savoir un peu plus et c'est comme ça que c'est venu et LinkedIn franchement c'est vraiment un super réseau où il faut vraiment partager qui vous êtes voilà et ça ça il y a des choses que je partage sur LinkedIn que je ne partagerai pas sur Facebook parce que les gens ne sont pas assez ouverts pour le comprendre ok mais LinkedIn vous pouvez sans problème ouais et je pense pour les sportifs c'est important aussi de masteriser LinkedIn ok bah écoute Pierre merci pour s'il y a des commentaires pour les trois j'ai trois personnes qui sont encore en live s'il y a des commentaires à mettre là-dessus mettez-les et pour ceux qui regarderont plus tard n'hésitez pas aussi à commenter plus tard ah bon j'arrive je suis en plein apprentissage de SlowsDHCL StreamYard voilà ok cool bah écoute Pierre je te dis au plaisir de suivre ton aventure comme tu veux et ça fait vraiment plaisir de te voir évoluer en tout cas c'est vraiment top et de voir que les effets quand il y en a qui me disent mais Pierre t'as pas assez de recul sur la dépolarisation nanana et là bah un an et demi après te parler et voir que c'est là ok vision, mission, valeur faudra développer s'il vous plaît ok bah on pourra revenir dessus c'est quelque chose qui est une base en entreprise à vision, mission, valeur on pourra on pourra développer ça et encore une fois vision, mission, valeur qui est valable en entreprise c'est valable aussi pour le sport et notamment le sport de haut niveau bon écoutez excellente soirée à tous Pierre excellente soirée et bah de même merci beaucoup Pierre bah ouais c'est cool ça fait plaisir à avoir et puis bah sûrement à un de ces quatre ciao quand tu veux allez ciao